Bonjour à vous tous et à vous toutes. Je suis particulièrement heureuse d'être à vos côtés en ce 18 mai. Ce 18 mai qui marque la fin de cette guerre terrible, de ce génocide commis contre le peuple talon. Et je suis d'autant plus fière d'être à vos côtés que l'attitude du gouvernement Sri Lanka, dans cette période, est de plus en plus dure pour les tamoules qui vivent là-bas au Sri Lanka. La décision prise par le gouvernement Sri Lankin de ne plus suivre la résolution adoptée par l'ONU et de ne pas continuer le processus de réconciliation est particulièrement préoccupante. C'est dans ce sens que je suis intervenue à plusieurs reprises auprès du ministre des Affaires étrangères, de la France, mais également auprès du président de la République, M. Macron, pour les interpeller sur l'attitude de la France par rapport au gouvernement Sri Lanka. Le gouvernement Sri Lanka doit se mettre en conformité avec la résolution de l'ONU. Je pense aux libertés, je pense au retour dans les terres occupées, toutes ces questions qui sont au cœur de la résolution. Nous allons continuer à agir dans ce sens, à vos côtés, et je vous souhaite beaucoup de bonheur dans l'année qui vient.